Par la présence de l'évacuation des déchets curés dans les quatre districts de la ville de Kinshasa, le directeur provincial de l'Office des voies et drainage, section Kinshasa, précise que ces déchets sont évacués dans les 48 heures, juste le temps qu'ils sèchent. Cette opération aurait dû se faire avant zéro trop. Serain Victor Tomba, directeur général de l'Office des voies et drainage, rassure qu'il travaille avec les agents de la régie des eaux sur terrain. Il appelle la population au calme. C'est une action qui devait être antérieure à ce qu'on a appelé zéro trop, mais il y a eu des petits problèmes. Nous avons commencé ce travail pendant la saison de pluie, malheureusement. L'objectif, c'est de pouvoir éviter la stagnation d'eau pendant longtemps sur la chaussée, parce que l'eau, c'est l'ennemi numéro un de l'hégénie civil. Et nous pensons que, par ce travail que nous suivons de plus près, il y aura moins, la période de concentration des eaux sur la chaussée sera vraiment minimisée par rapport aux années antérieures. C'est vrai que ça dérange, si ça doit rester longtemps. Mais je ne sais pas si quelqu'un peut prendre assez longtemps de l'eau dans ses pommes de main et déposer quelque part. Parce que ces déchets-là, étant d'abord mouillés, étant humidifiés, ces déchets doivent être solidifiés, entre parenthèses. Donc, ça doit sécher. Et on doit alors maintenant les évacuer. Nous donnons maximum 48 heures pour évacuer. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, tout ce qu'on met à côté des caniveaux, dans maximum 48 heures, on évacue. Si on n'évacue pas, les travailleurs sont sanctionnés sévèrement. Voilà à peu près la politique que nous avons amorcée par rapport à l'évacuation. C'est vrai qu'il y a ça et là des fuites d'eau dues à la machine. Et je pense que la Régie des Zos n'a pas à se plaindre, comme nous aussi, nous ne devons pas trop nous plaindre. La Régie des Zos a écrit il y a peu, où il a adjoigné à l'OVD ses experts, pour nous montrer où passe la canalisation, afin qu'on ne touche pas à cela. Je crois que ces experts doivent aussi faire leur travail. Parce que nous n'avons pas le plan de récollement du réseau de distribution de la Régie des Zos. Si nous avons ce plan-là, nous veillerons à ce que nous évitions au maximum d'entamer les tracés de la Régie des Zos. Mais en tout cas, il n'y a vraiment pas de problème. Là où il y a des problèmes, nous demandons pardon, mais nous pensons qu'il n'y a pas un problème majeur. Parce qu'il y a les agents de la Régie des Zos, qui ont été affectés pour ça par la Direction générale de la Régie des Zos. Sous le plan environnemental, il faut d'abord se dire qu'il y a les déchets qui sont produits chaque jour. Et si vous parvenez à quantifier les déchets, c'est des tonnes et des tonnes de déchets. Nous avons évacué les déchets sous l'avenir Fort-Géran, parce qu'il faut travailler toujours en aval. Et après qu'on ait évacué à peu près une affaire de 350 mètres cubes, si vous y passez aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a encore un tassement de débit solide sur la rivière. Mais cela ne nous surprend pas, parce que ce qui était en amont a coulé vers l'aval. Et nous sommes quand même contents, parce que si vous passez sur l'avenir, sur le bleuval au Mumba ici, vous remarquerez sur le pont, nous appelons ça le passage Sougout, vous remarquerez sur le pont, sur le Pertuis, qu'il y a quand même un tirant d'air sur ce pont-là, ce qui n'a pas existé avant que nous fassions le travail. Que la population se tranquillise, il n'y a pas de détritus qui vont devoir rester sur la chaussée pendant plus de 48 heures. Que tout le monde, que le bourgoumètre qui nous accompagne nous fasse confiance, que les autorités qui nous accompagnent, c'est l'argent de la République, il faudra que cet argent puisse servir à quelque chose. Nous avons eu l'argent, nous sommes en train de travailler, et la population doit quand même sentir la différence entre la saison de pluie de l'année passée et celle de cette année.